Salut à tous et bienvenue pour ce Sneak Peek numéro 1 de Boom Beach Et oui, un update de Boom Beach, ça fait très 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 longtemps que l'on n'a pas eu des nouvelles choses à se mettre sous la dent pour Boom Beach Depuis la méga tortue qu'on avait eu il y a quelques mois de cela Et donc cet update là va être divisé en plusieurs Sneak Peek Donc je vais vous montrer le premier, il y en a un autre qui arrivera Donc je ne peux pas encore vous dire de date précise de la mise à jour Mais bon, sachez que c'est une question évidemment de jour généralement quand on présente le Sneak Peek Alors, tout simplement, cette mise à jour, c'est la mise à jour de Noël Alors, on a plusieurs petites choses intéressantes Alors, ce premier Sneak Peek est plus, on va dire, niveau graphique Vous allez voir, ça ne va rien révolutionner dans le jeu Mais c'est plus, voilà, une petite mise à jour de Noël assez sympa à voir Alors, la première chose, c'est tout simplement qu'on a notre base recouverte de neige Et même, alors vous voyez, on se croit vraiment au Pond Nord Donc je me... avant de... enfin en Antarctique ou en Arctique, peu importe Mais avant de commencer cette vidéo, j'étais en train un petit peu de regarder les détails Donc vous voyez, on a l'impression... déjà, il y a un truc qui est caché en dessous, je ne sais pas ce que c'est On a l'impression vraiment d'être, vous voyez, d'être sur des grands glaciers là, enfin Ou des espèces d'icebergs, etc C'est pas mal fait parce que même l'eau... mais j'ai l'impression que même l'eau a changé Même l'eau est un petit peu plus froide, on a vraiment l'impression que c'est un petit peu glacé Donc voilà, tout est en fait recouvert de neige Alors c'est pas la première fois qu'on voit de la neige sur Boom Beach Mais en tout cas, dans notre base, c'est assez sympa Alors, de ce que je vois, les personnages, eux, ne sont pas changés À moins que ça change au moment de Noël ou pas Mais ils n'ont pas de petits bonnets ni quoi que ce soit Les bâtiments en eux-mêmes ne sont pas non plus changés Mais il y a une petite nouveauté très sympa qui va arriver Et ça, c'est une... ça va amener aussi, je pense, d'autres nouveautés dans le futur pour Boom Beach Si vous allez dans le menu construction Donc vous voyez, vous avez économie, défense, renfort et décoration Et nous y sommes, un nouveau menu décoration Avec la première décoration dispo, c'est-à-dire le sapin de Boom Noël Qui augmente de 80% la bonne humeur des troupes Donc bien sûr, ça ne change rien à vos troupes C'est plus, on va dire, un petit truc rigolo 80% de la bonne humeur des troupes, ça ne va pas faire que vos troupes sont meilleures Mais voilà, on va pouvoir désormais construire Et bâtir un petit sapin de Noël Et la première décoration Donc quand on clique dessus, on le place tout simplement où on veut Et donc là, c'est pareil, je me suis mis Alors je ne sais pas s'il va s'activer ou pas tout de suite, ça serait sympa Voilà, regardez, regardez, il y a une petite tourelle en fait Une petite mitrailleuse à l'intérieur Alors ça... alors non, c'est pas une mitrailleuse d'ailleurs Je suis en train de me rendre compte que c'est une caméra Eh oui, moi je pensais que c'était une mitrailleuse, c'est une caméra Donc c'est pas du tout un bâtiment défensif, c'est vraiment une décoration Vous voyez, il y a un petit cadeau qui bouge En dessous, on ne sait pas trop ce qu'il y a Donc voilà, après vous pouvez évidemment le déplacer Comme n'importe quelle décoration Et ça, ce qui est très intéressant Dans cette chose-là, c'est que c'est l'arrivée des décorations Dans Boom Beach Vous savez, on a des décorations à peu près partout Dans High Day, on a des décorations Dans Clash of Clans, on a des décorations avec les petits drapeaux, etc On peut mettre où on veut Il y a tout ce Clash Royale où on n'en a pas Mais dans Boom Beach, on n'en avait pas encore Alors, on en avait dans le sens où Quand on fait, vous savez, les bases d'Hammerman On peut créer des petites statues d'Hammerman, etc Enfin, mettre un petit peu des trucs à droite, à gauche Mais pour notre base, on n'avait pas encore de décoration Et donc je pense C'est mon avis, mais je pense que c'est un peu logique de penser ça Eh bien que Ce menu décoration va amener beaucoup d'autres décorations D'ailleurs, vous pouvez voir, il y a 3 slots Où il y a marqué prochainement Donc là, j'aimerais avoir votre avis là-dessus Moi, j'ai un petit peu pensé Alors, j'ai aucune info, aucune info qui a filtré Mais je pense qu'à terme, on aura, pourquoi pas Des petits drapeaux Ou des petites statues Je pense pas qu'on aura énormément de choses Parce que le menu n'est pas fait vraiment pour Vous voyez, vous imaginez Si on devait faire tout ça Le nombre de drapeaux de pays, par exemple Ça mettrait des plombes Donc je pense que ça sera plus des Des jolis statues Ou vraiment des éléments assez uniques Donc voilà, moi, je vois bien Ou peut-être, je sais pas pour Alors, j'allais dire pour Halloween, mais c'est passé Ou je sais pas, pour Pâques Ou pour la nouvelle année Ou je sais pas Peut-être des petites décorations assez sympas Donc voilà, n'hésitez pas à me dire Ce que vous, vous verriez comme décoration Moi, je pense qu'une petite statue d'Hammerman Ça serait sympa à voir Même si c'est un petit peu paradoxal De mettre une statue d'Hammerman Alors que c'est notre ennemi Mais voilà, donc on a La première décoration De l'histoire de Boom Beach Alors voilà, c'est une petite larme Qui m'arrive On a mis 3 ans A voir cette première décoration Mais c'est assez sympa Ça donne vraiment un petit style En plus, il est assez vivant ce sapin La deuxième chose qui arrive Dans cette mise à jour Donc là aussi, c'est assez sympa C'est... Alors, déjà, oui Ça, ça a changé Il y a une... Les bateaux ont changé, vous voyez Alors, j'ai que le bateau de bois disponible malheureusement Parce qu'en fait, mon bois est full Donc je peux pas le virer ce bateau Mais j'ai l'impression que les bateaux ont changé Ils sont assez sympas d'ailleurs Alors, la deuxième chose qu'on a Dans cette mise à jour Et bien, ça a à voir avec la canonnière Et regardez bien, nous avons une capacité supplémentaire A durée limitée Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant toute la durée de la période de Noël Alors, j'ai demandé Qu'est-ce que ça veut dire durée limitée ? C'est quoi ? C'est un jour, une semaine, etc ? Et bien, c'est tout simplement Pendant toute la durée de Noël Donc au moins jusqu'à janvier On va avoir cette capacité supplémentaire Donc cette capacité supplémentaire Vous la connaissez C'est la fameuse bombe cryogène Cette bombe cryogène On l'a vu notamment avec la méga-tortue Je vais vous montrer, je vais faire une petite attaque juste après Et donc, c'est-à-dire que ça va être une huitième capacité Dans votre canonnière Qui va vous coûter aussi des points de canonnière C'est pas gratos Mais ça vous fait une huitième capacité Donc ça, c'est pareil Là, c'est encore un avis très personnel Mais je pense que ça pourra amener De temps à autre A avoir une huitième capacité A durée limitée Vous voyez, on a celle-là Peut-être qu'après, en février, on en aura une autre Peut-être qu'en mars, on en aura une autre Peut-être que ça sera mensuellement Peut-être que ça sera tous les deux mois, etc Bref, je trouve ça assez sympa Parce que c'est vrai que ça fait très longtemps Qu'on attend une huitième capacité de la canonnière Donc, pour vous montrer comment ça marche Bon, c'est pas très sorcier Donc là, c'est pareil Ne vous fiez pas à ce que vous voyez C'est vraiment un tout petit archipel Donc, j'ai rempli mes tanks J'ai rempli mes tanks J'ai rempli mes barges de tanks Et donc, si on fait une petite attaque Vous voyez que désormais En bas à droite, dans la canonnière J'ai ma huitième capacité À savoir, pardon, la bombe crionnière Donc, je... Bah, je vais pas tout débloquer Parce que sinon, je pourrais plus attaquer Et donc, j'envoie ma bombe Attention, hop, voilà Et boum, voilà Et ça nous fait un gros, gros, gros Chant d'action Alors, attention Parce que vos troupes sont potentiellement touchées Par cette bombe cryogène Donc, attention Attention Parce que sinon, vos tanks sont ralentis, etc Donc, faites très, très gaffe Quand vous attaquez Mais voilà Donc, c'est sympa C'est pas forcément ma capacité préférée Parmi toutes les capacités qu'on avait Il y en avait qui étaient intéressantes Notamment, vous pouvez Envoyer des... Comment on appelle ça ? Des bestioles, etc Ou on pouvait envoyer, vous savez Cette petite tourelle Chez l'ennemi Enfin, voilà On avait eu, je crois Six ou sept nouvelles capacités Pendant la méga-tortue Mais voilà Bon, il faut bien commencer par une Comme je vous dis C'est pas ma préférée Mais il y en a potentiellement Beaucoup qui l'aiment aussi Attention aussi Parce que Le besoin en point de canonnière Pour envoyer cette bombe cryogène Augmente très, très vite Vous voyez, on est déjà à 30 Alors j'en ai envoyé que 3 C'est ma quatrième Donc faites très, très gaffe Parce que ça coûte très, très cher Ça coûte beaucoup plus cher Que n'importe quel autre Enfin, disons la différence Entre deux Vous voyez, par exemple J'envoie hop Un premier ici J'envoie un deuxième ici Il n'y a que 5 points de canonnière De différence entre les deux Ici, c'est plus Je ne sais plus combien c'est Mais c'est genre 10 Donc faites très attention Parce que ça va très, très, très vite Donc vous pouvez vous retrouver À court de points de canonnière Et donc ça peut se transformer En cata, 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 cata Voilà, donc voilà J'ai abandonné le combat Peu importe C'était en tout cas pour vous montrer Cette huitième capacité Donc voilà Il n'y a rien de sorcier Finalement là-dedans Vous avez tout le temps La huitième capacité Quel que soit votre niveau Donc ça c'est assez sympa aussi Et voilà Donc c'est ce pendant Toute la durée De la période de Noël Donc je vous rappelle Au moins jusqu'à janvier Voilà donc ce que je peux vous dire Pour ce premier sneak peek Donc vous voyez C'est assez léger pour l'instant Je peux vous dire Que le prochain va être Beaucoup, beaucoup plus costaud J'ai l'impression Que les temps qu'on changeait d'ailleurs Non ? Ils ont un petit pompon blanc Là, il n'y avait pas ça avant Voilà Donc en tout cas Le prochain sneak peek Ou ce qu'il y a dans l'update Va aussi être beaucoup plus costaud Croyez-moi Mais en tout cas voilà Je pense que c'est assez sympa De faire ce petit clin d'oeil de Noël Ce petit clin d'oeil de décoration N'hésitez pas à me dire Si ça vous plaît D'avoir notamment ce sapin Je rappelle Et n'étais pas aussi à me dire Ce que vous voyez Comme prochaine décoration Arrivée dans Boom Beach Et puis donc nous On se retrouve très prochainement Et bien pour un autre sneak peek Et pour la mise à jour De Boom Beach Salut à tous